Bonjour, je me présente Raphaël Thériault, conseiller en communication au DPCP. Les fins de semaine et les jours fériés, des personnes ayant commis un acte criminel comparaissent à distance dans ce qui ressemble à un mini-tribunal téléphonique. Maître Jacques Diamant, procureur au BSC, et M. William Cruz, sergent de patrouille au service de police de l'agglomération de Longueuil, nous en disent davantage sur ce qu'on appelle aussi la télécomparution. Ce qui est à l'origine de la création du bureau, c'est une règle du Code criminel qui donne le droit à un accusé, à un prévenu, une personne arrêtée, d'avoir sa comparution devant un juge dans les 24 heures. Les palais de justice sont ouvertes du lundi matin au vendredi soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un détenu qui est arrêté le vendredi, admettons, à 10 heures le soir? Le DPCP, en collaboration avec les juges, ont ouvert, je dirais, un tribunal par téléphone où les procureurs peuvent faire comparaitre, avec l'aide des policiers, les prévenus qu'ils ont arrêtés devant un juge qui se trouve aussi au téléphone, avec un greffier au téléphone, un mini-tribunal téléphonique, si on veut, pour permettre à une personne, effectivement, de comparaitre devant un juge en attendant de se retrouver en personne le lundi matin dans le cas où on décide de le garder en détention jusqu'au lundi matin. Dans le fond, la télécomparution, pour faire simple, c'est comme un mini-procès qui se passe au poste de police. On va être avec un détenu, un suspect au poste de police, il va être écroué, il va déjà être en cellule, tout ça. Avec les informations qu'on va avoir, dans le fond, on va être souvent de fin de semaine et on va demander la permission à un juge de détenir le sujet. Pour ce faire, dans le fond, il faut qu'il y ait une télécomparution parce qu'au cas de criminel, c'est prévu qu'il faut faire comparaitre la personne. Pas besoin que ce soit en personne, mais il faut qu'il y ait une comparution. C'est par voie électronique, c'est par voie téléphonique. On va exposer nos éléments et le procureur va argumenter sur les motifs qu'il faut pour détenir la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada